En ce qui concerne l'autre édition de la Confession d'Augsbourg, dont nous avons fait mention lors des entretiens de Naumburg, nous avons découvert, et cela est aujourd'hui largement reconnu et manifeste, que certains ont osé cacher l'erreur à propos de la Sainte Seine et d'autres doctrines impures sous les paroles de la dite autre édition. Dans ses écrits publics et d'autres imprimés, ils l'ont inculqué aux gens simples, sans tenir compte du fait que pareille doctrine erronée a été rejetée dans la Confession remise à Augsbourg par des paroles explicites ne permettant pas de prouver autre chose. Nous voulons ici témoigner publiquement et montrer que hier et aujourd'hui, notre volonté et notre dessein n'ont jamais été de l'utiliser pour cacher, justifier, déguiser ou confirmer comme enseignement évangélique une doctrine fausse et impure. Nous n'avons donc jamais accepté ni compris cette autre édition contraire à la Confession remise à Augsbourg. Nous n'avons pas non plus voulu rejeter ou condamner d'autres écrits utiles du sieur Philippe Melanchthon ou de Brents, d'Urbanus Regius, de Pomeranus, c'est-à-dire Bogenhagen, etc., dans la mesure où ils sont conformes à la norme contenue dans le livre de Concorde. À propos de la Sainte Seine, certains théologiens et Luther lui-même ont été, contre leur volonté, entraînés par les adversaires dans la dispute à propos de l'union personnelle des deux natures en Christ. Dans le livre de Concorde et la norme qui y est comprise, nos théologiens expliquent que notre opinion constante est celle du livre et que les chrétiens ne doivent se référer dans la discussion sur la scène du Seigneur à rien d'autre qu'au seul fondement, à savoir les paroles d'institution du testament du Christ, qui dans sa toute puissance est en mesure de créer véritablement ce qu'il a ordonné et promis dans sa parole. Les chrétiens doivent demeurer fidèles à ce seul fondement, sans discuter d'autres arguments, mais sans tenir simplement à ces paroles simples de Christ. Voilà ce qu'il y a de plus sûr et qui réconfortera aussi le simple laïc qui ne saurait comprendre cette dispute. Lorsque les adversaires attaquent cette foi simple et la compréhension de la parole du testament du Christ, la qualifient d'incroyance et la rejettent, comme si notre compréhension simple et notre foi étaient fausses et erronées, contraires à l'article de notre foi chrétienne, une explication véridique de cet article de notre foi chrétienne doit donc être donnée, dans le but de montrer que notre compréhension simple de la parole de Christ, si dessus mentionnée, n'étant rien contraire à cet article. Les termes, phrases et manières de parler, modiloquandi, de la majesté, de la nature humaine, dans la personne du Christ élevé et placée à la droite de Dieu, disent la chose suivante. La nature humaine du Christ est toute puissante, omnisciente, omniprésente, etc., afin que tout malentendu fâcheux soit levé, selon lequel le terme « abstractum » ne serait pas utilisé dans un seul sens par nos enseignants des écoles et des églises. Ces termes et manières de parler, nos théologiens les expliquent avec des paroles pures et claires, en disant que la majesté divine ne saurait être attribuée à la nature humaine du Christ en dehors de l'union personnelle, ou que la nature humaine possède la majesté divine en elle-même, essentialitaire, formalitaire, habitualitaire, subjective, pour employer le langage des enseignants des écoles. Lorsqu'il est enseigné que la nature divine et la nature humaine et leurs propriétés sont mélangées, et que la nature humaine est mise sur le même pied que la nature divine, selon son essence et ses propriétés, et qu'elle est ainsi niée, nous disons avec les anciens docteurs de l'Église pour parler de cette union personnelle qui demeure un mystère insondable.